Préfecture de police de Boaké, nous sommes à la place d'armes, il est 20h. Les grands commandements de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se succèdent face à leurs hommes avec une seule et unique consigne, permettent aux populations de Boaké de célébrer en toute quiétude la fête de la nativité. Les ordres reçus, ce fut le déploiement des éléments sur le terrain, les lieux de culte, de réjouissance, les principaux carrefaux de la ville et bien d'autres sites étaient bouclés par cette opération spéciale. Pour veiller au bon déroulement du réveillon de Noël, les grands commandements ont entamé une tournée nocturne qui les a conduits dans les différents corridors, portes d'entrée et de sortie de la ville de Boaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, ainsi que dans les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Boaké, où il n'y avait pas de cas à l'âme. La dernière étape fut la visite de certains maquis, restaurants et boîtes de nuit, une étape appréciée par la population. Aujourd'hui on sent qu'il y a la sécurité, on est rassurés quoi, ça nous rassure beaucoup. Pour le préfet de police de Boaké, la population peut faire confiance à leurs forces de sécurité. Aujourd'hui nous avons une police, une chandarmerie, une FRC, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, qui sont au service de leur population. C'est ça le signal fort. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour ces populations-là et nous sommes à leur disposition. L'opération de sécurisation de la fête de Noël à Boaké a permis d'enregistrer zéro cas d'accident et de braquage. Sous-titrage Société Radio-Canada